Bonjour, je suis Jean-Draël Duval, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, un sixième à venir dans quelques mois, et j'habite le Rodon depuis 8 ans. Voilà, un petit mot tout d'abord sur mon expérience professionnelle. J'ai 43 ans d'expérience dans le domaine bancaire essentiellement, avec différents métiers, notamment j'ai été directeur d'agence, directeur de groupe d'agence pendant une dizaine d'années, et mon dernier poste, c'était responsable de la conformité et déontologue de la banque. Aujourd'hui, je suis retraité, j'ai deux activités bénévoles principales, je suis trésorier d'une association de réinsertion professionnelle, qui compte une centaine de salariés à temps partiel, et je suis aussi conseiller en création d'entreprise dans le cadre d'une association en partenariat avec la chambre de commerce. Donc voilà pour mes activités d'aujourd'hui. Lorsque nous serons en fonction, j'aurai plus particulièrement en charge le financement des investissements de la Commune. Donc ça se fera aussi en partenariat avec Olivier Tabaste, qui est expert en matière de subventions européennes, et qui sera précieux pour compléter les fines de lancement que nous pourrons obtenir. Donc voilà pour la partie financement, et j'aurai également une seconde responsabilité, qui est le commerce local. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement pour deux raisons. Tout simplement parce que j'ai été directeur d'agence, donc implanté, je dirais, dans le milieu local, j'ai été trésorier de l'association des commerçants à titre d'exemple, mais aussi parce que lorsque j'aide un créateur d'entreprise à s'installer, c'est quand même beaucoup de satisfaction lorsque l'on le voit réussir au quotidien. Donc voilà les deux métiers, si je puis dire, que j'exercerai à la mairie lorsque nous serons en fonction. Comme vous avez pu l'entendre, je suis sensible à la conformité et au respect des engagements. Donc j'aurai à cœur d'une part d'obtenir les meilleures solutions de financement pour notre Commune, même ça, ça me paraît très important, mais aussi de faire respecter les engagements que Chevreuse 2021 aura pris, à savoir donc ne pas dépasser 500 euros d'endettement par habitant. Et ça, je m'y engage. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le 9 mai, eh bien, votez pour la liste Chevreuse 2021. Vous pouvez nous faire confiance. J'ai envie de dire que vous devez nous faire confiance. Voilà, merci par avance. À très bientôt.